De loin, très très loin, non pas de l'autre côté, là où il n'y a pas de retour, mais de l'autre côté de l'Atlantique, je crois. Et très jolie sourire, elle est très belle, beau teint, très bien habillée, mais ce n'est pas ça qui est important, même si c'est bon. Mais c'est surtout ce qu'elle va nous dire ce matin, où la crise capitale mondiale du livre donne à la Guinée une excellente opportunité, mais surtout aux auteurs et écrivains du monde entier de pouvoir venir dans notre pays, présenter leurs ouvrages, faire leurs promotions, rencontrer les populations guilaines pour s'enrichir de notre expérience et nous enrichir aussi de leur expérience. Ce matin, nous recevons pour vous Suzanne Andres. Elle est poétesse et dans ses œuvres, elle examine l'identité culturelle. Son premier livre de poésie, Semence de passion, a remporté le prix de Bernice Guébaudot de la maison de publication Little Road Tree Publishing et a été publié en 2014. Ses poèmes ont aussi obtenu d'autres prix littéraires. Elle a notamment eu le prix du journal Read Magazine en 2013. Ses poèmes ont été publiés dans des revues littéraires et anthologiques. Elle a travaillé avec des célèbres poètes comme Ruff Stone, Larissa Spornbuck et Amy Newman. Elle a un doctorat dans le domaine de la littérature comparative avec une spécialisation dans la littérature africaine écrite par des femmes de l'Université de Connecticut. Elle est titulaire d'une maîtrise en poésie et d'une maîtrise en écriture créative des universités de Bowling Green et de Binghamton, respectivement. Elle est diplômée dans les affaires internationales. Alors là, diplôme, 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 hein ? Elle enseigne dans les départements des études de genre et des femmes à l'Université John Carroll dans l'État de l'Oriau. Ses voyages et travails l'ont amené au Bénin, au Burkina, en Ouganda, au Ghana, en Russie, en Italie et en Allemagne. Maintenant, c'est Paris-Bien, il ne faut pas l'oublier. Elle est très contente de découvrir la Guinée. C'est votre première visite à la Guinée ? Oui, c'est ma première visite à la Guinée. D'accord. Elle parle l'italien. Ce n'est pas fini, hein ? Cette dame-là, elle est totale et complète. Elle parle l'italien, le français, l'allemand. Et peut-être que vous allez parler bientôt des langues guignées, c'est ça ? Ah, bientôt, oui. Allez, vous pouvez l'écouter. Ah bon, vous pouvez la suivre sur YouTube et puis sur Twitter. Mais bonjour, Madame Suzanne. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça vous fait ? Vous êtes déjà venue en Afrique. Donc la Guinée, ce n'est pas le premier pays africain que vous visitez. Mais c'est votre première visite à la Guinée. Oui. Alors, depuis combien de temps vous êtes arrivée ? Ah, le 9 juillet. Le 9 juillet. Donc ça fait quand même un jour, 28. Ça fait un peu plus d'une dizaine de jours. Alors, comparativement aux autres pays africains, est-ce que quand vous êtes arrivée en Guinée, vous vous êtes venue ? Non, c'est un autre pays africain. Ah, on a beaucoup de... beaucoup de... ici. Beaucoup d'indigos. Beaucoup d'indigos. Oui, oui, oui. Et ça distingue le Guinée à d'autres pays. Oui, d'autres pays. D'accord. Et le contact humain, les rapports humains, comment c'est ? Oui, les... les personnes ici sont très amables, très gentilles et très anquiles. Et peut-être un moins agressif au marché, si je peux faire une comparaison entre Bernard, Burkina... Moins angoissif au marché. D'accord. Alors, vous, vous êtes un poétesse, vous enseignez ? Oui. Vous avez... vos poèmes vous ont permis de collecter, de collectionner beaucoup de prix, un peu plus, à travers le monde. Et... mais vous vous intéressez surtout à l'identité culturelle. Pourquoi ce sujet vous... dit-il ? Pourquoi le sujet d'identité culturelle vous intéresse-t-il ? C'est un goût, n'est-ce pas ? Moi, j'adore apprendre des langues, apprendre des cultures, de vraiment rentrer dans une autre culture pour changer ma perspective. Oui, à fois, il y a une question que on se pose. Ah, si vous pouvez être quelqu'un d'autre pour un jour, qui est-ce que vous allez choisir d'être ? Beaucoup de personnes disent, oh, je vais choisir d'être moi-même. Moi, non, j'aimerais essayer d'être quelqu'un d'autre, oui. Ça, pour moi, c'est très intéressant. Alors, c'est pareil, quand je voyage et quand je travaille dans notre pays, c'est d'apprendre notre façon de regarder la vie, oui, de regarder l'espace, de regarder l'histoire, de regarder les échanges entre humains aussi. Alors, ce contact que vous avez avec notre univers, avec notre culture, avec notre monde, avec votre univers personnel, c'est-à-dire les États-Unis, parce que vous êtes américaine, est-ce que cela ne change pas quelque chose en vous ? Et ce changement qui se provoque en vous ? Vous savez que vous allez vous enrichir de ce qui est positif dans les autres cultures. Est-ce que cela ne crée pas de difficultés pour vous à vivre avec vos contemporains, ce genre d'expérience humaine ? Ah oui, pour cela, j'ai dit que les personnes qui n'aiment pas voyager, qui n'ont pas de passeport, tous mes amis aux États-Unis, ce sont des étrangers, ce sont des personnes... Mais est-ce que vos relations, est-ce que vos relations ne deviennent pas plus difficiles avec les gens qui n'ont pas du tout voyagé, les Américains qui n'ont pas du tout voyagé ? Parce que vous, votre perspective, votre perspective a changé. Je dis que mes amis proches se sentent entre les mêmes façons à regarder la vie, oui, qu'ils aiment aussi savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, oui. Donc, vous vivez dans une communauté, dans un groupe, vos amis sont aussi comme vous, c'est-à-dire que vous aimez aller vers votre culture, comprendre, changer de perspective pour mieux comprendre l'univers, mieux comprendre l'être humain. D'accord, alors maintenant, nous allons parler de vos œuvres. On a vu que vous avez gagné beaucoup de prix à travers des festivals, à travers des rencontres internationales. Alors, parlez-nous de vos œuvres. D'accord. 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 C'est-à-dire que c'est-à-dire que vous soonerz nous, mais c'est plus compliqué pour les personnes qui viennent d'Afrique, ou plus compliqués pour eux que pour les personnes qui viennent d'Europe ou des États-Unis. Mais ce poème d'un impôts s'agit d'aider, de la liberté, d'accord, alors, vous pouvez aller le Quelques fois, je demande où va le vent, et je veux y aller aussi, bien que si je ne sais pas où, je veux être le sang, je veux être le mouvement libre, sans passeport et sans frontières. Ah, oui. Vous voulez être comme le vent? Oui! Alors, donc le vent symbolise pour vous la liberté? Oui. D'accord. Alors, vous préférez lire vos poèmes ou bien, ça vous... vous êtes tenté d'écouter quelqu'un d'autre qui est d'un autre univers, qui est en contact avec l'entendre libre, votre poème? Ah, ça va. Vous voulez? Alors, moi, j'aimerais bien lire Les Offrandes Invisibles. Ah, d'accord. Les Offrandes Invisibles. Oui. D'accord. Est-ce que peut-être que je peux donner une explication, madame? Oui, allez-y. Ce poème, c'est un poème qui s'agit de le pouvoir d'écriture. Et est-ce que l'écriture peut être plus puissant que Dieu ou plus puissant que le destin? Et si on réfléchit, quand on écrit une lettre? A, B, C. Mais ces lettres s'unissent pour créer un mot. Ce mot crée une image, oui? Alors, les lettres sont puissantes. Et avec l'écriture, on peut se sentir proche à quelqu'un. Et peut-être que vous avez écrit, j'espère, une lettre d'amour. Oui? Oui, on peut dire les deux. Oui, oui. Une lettre d'amour, oui. Oui. J'en ai écrit, il s'écrit souvent des lettres d'amour. Bien. Ce, la lettre, c'est pour vous et c'est pour vos spectateurs, oui. C'est une lettre quand les deux amants sont séparés, oui, par Atlantique. Une en Afrique et une aux États-Unis. Oui, et comment les lettres peuvent unifier les... Les offrandes invisibles. Les séances portent l'invisible au visible. Ils donnent l'abri à l'obscur. Dans ce monde, les lettres se pressent sur papier, poussent la permanence, comme si de petites touches d'encre pouvaient dominer des champs blancs. On propose, mais Dieu dispose, sont des modèles amoureux. Les lettres traversent Atlantique, seulement du papier plié, avec des consonnes et des voyelles plats, mais entre eux, le miel et la lavande, et viande de chèvre rôtie, tout sous la vibration d'un balafon. Les conditions justes réalisent des rêves. Ils craquent l'abri, ils rompent la coquille de la semence pour que les promesses deviennent vertes, devenant visibles. La lumière de l'amour de ton père. Par ton sourire, ton père apparaît tout entre moi, si immense comme les champs à l'aube où ta petite main a saisi la pioche. Grand et fier, il brille de tes yeux sans peur qui sont à la recherche de la plaine. Flamboyant de lumière sur ton chemin de futur, les épaules larges et fortes, ils s'éclairent sur toi si légers comme le soleil, brûlent par ton cadre érigé, rayonnant de ta poitrine. Tu illumines ton chemin par l'air, solide et digne, se dirigeant vers le haut avec toutes ses particules éclairées, ardents, serrant de te faire un homme qui est maître de soi. Magnifique. Alors, parlez-nous de ça. Ce dernier poème, La lumière de ton père, c'était inspiré pour le fait que nos ancêtres vivent dans nous. On peut sentir. Nos ancêtres vivent en nous. Vous pensez plus à nos ancêtres, vous y croyez. Et je peux le sentir quand on aime quelqu'un et on connaît le mort de la père qui est mort, on peut le sentir. Et aussi ce poème s'est inspiré par les soukis de l'agricaine. L'épaule-séda-séda-séda-séda, d'accord. Alors, il y a un autre poème, « Tu me manques dans le jardin », qui est simple. Qu'est-ce que ça veut dire, « Tu me manques dans le jardin » ? Oui, c'est... Vous utilisez beaucoup les images. Oui, dans ce poème, il y a quelques fleurs aux États-Unis parce que ce poème est aux États-Unis et je suis pensant à la morte à Burkina et on est loin et on veut qu'on soit ensemble. si la nature peut nous unifier parce que la nature est très puissante, oui, et c'est un outil de faire communiquer. D'accord. Alors, il y a... Tu me manques dans le jardin des simples... Vous l'avez ? Ah oui. Vous l'avez ? On va vous écouter le lire. Non, mais c'est des poèmes, c'est fort, c'est puissant. Il y a beaucoup d'émotions dans le texte. Ah, merci. Oui. Tu me manques dans le jardin des simples, accroupies dans le soleil, certaines parties de moi rouges, sous les ordroits où croit le temps, dans les vieux roses déjà fermées, sur une tige de temps au profond du citron, je sens les volets polices avancer dans ma gouttière de l'étable planche et je veux te tirer vers moi avec les ailes des abeilles, le crâne chassé de chevaux et les pouilles sèches. Vite, je veux être près de toi, que mon souffle traverse les continents et soulève les baltes atlantiques. Je me penche tout près de la terre et j'écoute les étoiles qui tombent au fond de moi. Un milliard de miroirs minuscules qui inventent la lumière devant eux, qui transportent l'invisible. j'entends tant que chuchote. Alors, je vous le dis, c'est vraiment chargé d'émotions. Alors, est-ce que vous êtes dans la description ou vous êtes dans la transcription de vos émotions au contact des êtres de la nature et au contact de l'univers? C'est ce que vous écrivez. C'est de l'expérience personnelle ou s'agit-il d'une description pour rendre les choses compréhensibles ou intelligentes, qu'on peut bien saisir par les émotions ou bien vous, c'est l'émotion que vous écrivez? J'ai tué, c'est plutôt les émotions, les émotions, oui, mais l'anateur aussi m'inspire. L'anateur vous inspire. D'accord, alors il y a aussi en possession de soi. Oui, après on parlera du livre, mais j'ai vu quelques poèmes et franchement... Il vient de ça. Oui, tous les poèmes viennent de ça que j'ai traduit en français. D'accord, donc c'est passion, je dis semences de passion. C'est ça en anglais? Oui, alors c'est écrit en anglais, mais est-ce qu'il y a une traduction française que vous pouvez le dire? Pas encore, pas encore. Alors parlez-nous de ce livre, parce que ce sont des extraits que nous venons de lire, et c'est difficile d'être en anglais. Oui, ce livre c'est une histoire d'amour entre moi et le Burkina Bé. et c'est l'étape où on est séparé. qui est en anglais. Et non, 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 en anglais. C'est une histoire d'un ensemble. Ce livre, il est disponible en Guinée. Est-ce qu'il y aura une traduction en français et par qui, comment, puisque c'est Sansi Kabak, le directeur de la MAPA et commissaire général de Conakry Capital Mondial du livre qui vous a recommandé, est-ce que vous en avez discuté avec lui pour la traduction de ce livre ? C'est parce que franchement, je vous le dis, ces poèmes, ces quelques poèmes traduits sont d'une puissance émotionnelle fabuleuse. Merci. Non, pas encore, mais l'éditeur de Little Red Tree Publishing, il y a un poète français, alors peut-être il y a le soir qu'on peut demander lui de traduire. Merci. 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 Merci.